Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes là pour regarder Jérémie nous présenter cette machine manuelle. Oui, cette machine 100% manuelle, c'est la Rock Expresso GC qui est destinée aux amateurs de ristretto. Alors, qu'est-ce qui différencie la Rock Expresso GC de l'emblématique Rock qu'on connaît depuis des années maintenant ? Que d'ailleurs, on a déjà tourné un vidéo sur l'emblématique Rock. Enfin, pas nous ! Vous pouvez voir Lionel et Damien quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Sur ces vidéos. Donc, ce qui change, moi je le vois déjà, c'est ça. Voilà, alors en fait, visuellement au niveau du corps, il n'y a rien qui change, sauf cette partie-là comme tu l'as relevé, qui était avant en plastique transparent beaucoup trop fin, qui s'usait beaucoup trop vite aussi. Cette partie-là est désormais en plastique bien épais, noire. C'est une pièce d'usure, mais il faut savoir que les possesseurs de Rock ancienne génération peuvent modifier juste cette partie-là. Pour donner un coup de jeûne en fait à le Rock Expresso. Est-ce qu'on peut faire direct un café ? Alors, on ne va pas tout de suite faire un café, je vais juste prendre le porte-fil. C'est juste un truc, le Rock c'est dans l'autre sens qu'une machine expresso habituelle. Le café n'est pas là-dedans. Déjà, j'enlève ça. Oui, alors ça c'est le double-back. Le Rock c'est une machine qui sert à faire des ristretto, donc double-back ça ne sert à rien. Voilà. Donc là, tu es... Alors là, je suis en train d'arroser le porte-filtre. Oui. Je vais essayer de le faire s'agrandir, on va attendre un petit peu. D'accord. Non, il faut savoir que Rock Expresso 100% manuel, donc pas d'électricité, pas de système de chauffe. Tous les corps sont soit en aluminium pour la partie corps et levier, inox pour la partie porte-filtre. Ce qui reste froid dans une température ambiante. Donc, on va le chauffer avant pour optimiser la stabilité thermique. Et tu as aussi mettre de l'eau chaude dans le verre du coup pour pouvoir chauffer le verre en même temps. Exactement. Là, on aura... Optimiser pour avoir un meilleur crema, un meilleur shot de ristretto à la fin. C'est très important. On est en recherche avec une Rock Expresso. Non pas d'un Expresso dans les normes, dans les standards, en 25 secondes, etc. Il faut complètement ignorer ces règles-là. Exactement. Et tu as utilisé le bon mot, il faut ignorer ça. Par contre, ce qu'il ne faut pas ignorer, c'est la qualité de la mouture. Donc, il faut un... Vraiment, c'est peut-être le seul défaut du Rock. C'est parce que toute machine a ses défauts. Le Rock, son défaut, c'est qu'il est extrêmement exigeant en mouture. Il faut un très bon moulin. Maintenant, il y a des moulins manuels comme la Comdante C40. Le C40, oui. Qui peut faire un mouture pour Expresso avec juste quelque chose pour chauffer l'eau, bien sûr. Mais c'est le défaut, c'est qu'il est super exigeant en mouture. Alors, exigeant en mouture, là on le voit, on est sur un porte-filtre en 51 mm. Donc, avec un groupe assez profond, ce qui va nous permettre d'avoir une infusion de café. Enfin, je vais te laisser découvrir. Ça va se voir. On ne va pas être sur les normes, les 25 secondes, etc. Par contre, on va quand même utiliser la même technique que pour l'Expresso. Donc, tu lèves pour passer de l'eau chaude dans la partie un peu réservoir, sous la pompe. Exactement. Je baisse un tout petit peu le plongeur. Donc là, je le fais, c'est uniquement pour faire une pré-infusion manuelle, forcément. Et je vais utiliser mes pâtes d'ours. Hop. Alors, je fais semblant, mais en fait, ce n'est pas si compliqué. Là, je fais semblant qu'il faut être fort et tout ça, mais non. Donc là, on voit, regarde. C'est magnifique. Alors, il y a un bottomless qui est disponible pour le rock aussi. Il y a un bottomless, le kit de conversion, ce qui est fourni avec la machine. Donc, le porte-filtre, les deux becs, la cuillère d'oseuse ici, mais qu'on ne l'utilise forcément pas. De toute façon, vous allez prendre un vrai tempereur parce qu'il faut tasser correctement aussi sur un rock. Regarde, ça, c'est magnifique. Alors, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de très licoreux, qui a beaucoup de corps. En fait, c'est incroyable. Vraiment, un expresso sur un rock, c'est vraiment particulier. C'est une expérience, c'est un peu comme les shots d'un Pure Origin que vous aurez dans un coffee shop spécialité. Vraiment, vraiment impressionnant. Et ça, c'est par le design du rock. Il y a un truc qui s'appelle le TDS, le taux de solide dissous, qui est plus élevé en tasse. Et ça donne beaucoup plus d'arôme. C'est vraiment particulier, c'est assez impressionnant. Pourquoi tu as mis un autre verre dessus ? Alors déjà, merci, tu vas me faire un autre appareil. Aucun problème. Je l'ai fini parce que forcément, une eau environ 92 degrés... C'est important de dire ton appareil. Voilà. Une eau environ 92 degrés qui traverse ça, on peut le boire tout de suite. On n'est pas sur le café très chaud. Ça ne va pas être le café de la terrasse qui va attendre 5 minutes en étant touillé. Non, non. Là, on est sur de la consommation instantanée, mais très bonne. Pourquoi j'ai mis ça ? Parce que vu que j'ai fini ça, toi, tu vas boire le reste. Ah d'accord, c'est gentil. Non, je ne veux pas boire le reste parce que ça reste un moment dessus. Là, tu es en train de vider le... L'éventuel surplus d'eau. L'éventuel surplus d'eau, j'évacue toute la pression. Ce qui va me permettre de sortir le porte-filtre et avoir une galette parfaitement sèche. Une galette parfaitement sèche qui s'évacue très facilement et on laisse presque pas de marre au fond du porte-filtre. Le Rock, c'est une machine, comme on disait, un peu particulière. Elle est magnifique. C'est une machine qui est toute petite aussi. Donc, vous pouvez facilement le ranger dans un placard ou le mettre en display dans votre maison parce qu'elle est belle. C'est une machine faite vraiment pour des ristretto. Ça sort un résultat en tasse qui est incroyable. Seul problème, c'est qu'elle est exigeante vraiment en mouture. Donc, accompagne-le d'un... Plutôt un vraiment bon moulin micrométrique forcément. Oui, mais qu'on peut faire 100% écologique avec du manuel, comme tu l'as dit. Oui, 100%... Oh, une très très bonne moulin manuel. Vraiment, une machine à tenter. Si vous avez un ancien Rock, vous pouvez l'upgrader sur la nouvelle avec le kit GC. Et vous pouvez encore l'upgrader avec un porte-filtre bottomless. Si cette version de la Rock vous intéresse, vous pouvez la retrouver chez nous, ici. Pour vous abonner à notre chaîne et voir toutes nos vidéos dès que ça sort, c'est ici. Et pour voir d'autres machines expressos en vidéo, c'est par ici. Et jusque-là, Jeremy va me faire d'autres expressos. C'est pas le choix.